Ce lundi 3 juillet 2023, alors qu'il aurait dû être en tournage, Kevin Gage s'est rendu en urgence à l'hôpital pour se faire opérer d'une grosseur à la gorge. Désormais sorti du bloc et parfaitement réveillé, le jeune homme a tenu à rassurer ses fans en donnant des nouvelles positives de son état de santé. S'il est actuellement au casting de la quatrième saison de C.S.T. La famille sur W9, Kevin Gage a malheureusement dû annuler sa participation à la saison 2 des 50 et ce à la dernière minute en raison d'un problème de santé urgent. Ce lundi 3 juillet 2023, il a en effet été opéré d'une grosseur d'origine génétique qui s'était logée au niveau de sa gorge. Après un silence de plusieurs longues heures, le papa de la petite Ruby, né en octobre 2019, s'est à nouveau emparé de son téléphone pour donner de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Désormais sorti du bloc opératoire et en pleine convalescence, l'ancienne star des Marseillais s'est confiée sur cette opération inattendue. J'étais dégoûtée car ce n'est pas tombé à la meilleure date pour l'opération. C.S.T. comme ça, c.S.T. chiant. Après je suis content parce que l'opération apparemment s'est super bien passée. Point, il n'y a rien à craindre pour la suite, et moi, si est-il plus ça qui me faisait peur, a-t-il affirmé au lendemain de son opération. Point, il n'y a rien à craindre pour l'opération, il peut également manger tout ce qu'il veut malgré l'énorme cicatrice qui lui entoure le cou. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que quand ils m'ont tout expliqué avant l'opération, à mon avis, ils m'ont prévenu du pire. A-t-il ajouté avant de conclure sur une note positive, on commence un petit peu à aller mieux, on reprend du poil de la bête et s'y est-il pas plus mal. Mercredi 5 juillet 2023, sur son compte Snapchat, Kevin Gage a une fois de plus donné de ses nouvelles. Du coup je vais devoir garder le pansement pendant au moins 20 jours je crois, histoire que ça cicatrise bien. Point, maintenant si est-il que du repos, du repos et du repos. L'été si est-il pas la meilleure saison pour ça mais bon, ça aurait pu être pire donc je suis quand même content et soulagé, a-t-il expliqué face caméra. Malgré tout, l'ex-mari de Carla Moreau a tout de même beaucoup de mal à dormir et est également victime d'insomnie. Si est-il toujours dur de dormir la nuit. On attend l'infirmière pour changer les pansements et nettoyer les cicatrices, a-t-il ensuite écrit en légende d'une photo de lui, mal réveillé. Espérons que les jours suivants lui permettront de mieux se reposer.